Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Pas de points mercato, ni de tout savoir sur la dernière recrue parisienne, mais bienvenue à tous sur cette vidéo dans laquelle je vais vous livrer mon 11 idéal pour le PSG cette saison en essayant de rester le plus objectif possible. N'hésitez pas à me donner vos avis sur l'équipe que j'ai imaginée et de me donner vos opinions sur le 11 que Tourelle pourrait aligner dans l'espace commentaire. Je vous lirai tous et en débattrai avec vous. Bon visionnage. Allez, pour démarrer je pense, et au vu des profils que le PSG a recruté pour le moment, que Tourelle va tenter la défense à 3 cette année. C'est pourquoi je miserais bien sur un dispositif en 3-4-1-2. Allez, on va commencer cette équipe avec le poste le plus flou pour le moment. Trapp devrait partir, mais peine à se trouver une porte de sortie. Areola devrait être numéro 1, mais Tourelle a démenti. Bien si j'étais aux manettes de cet épineux dossier qui ne demande qu'à être réglé et surtout très clair tout au long de la saison, je changerais tout. Trapp et Areola sont encore en concurrence pour la place de numéro 1, mais les deux exigent des garanties, les deux font partie de la même catégorie de gardiens, ce ne sont pas des top gardiens européens. Ils se valent, même si leur profil reste différent et ce n'est pas clair. Donc Trapp et Areola, je les vendrais tous deux. Même si on perd un peu d'objectivité, 25 millions d'euros pour les deux c'est faisable. Et alors derrière, tout est à refaire. Et bien je miserais sur André Onana, gardien camerounais de 23 ans qui a fait partie de cette folle équipe d'Amsterdam qui nous a tous surpris par son parcours fantastique en Ligue des Champions. Il est jeune, possède une marge de progression et sera capable d'endosser ce rôle de numéro 1, mais surtout, il pourra selon moi devenir incontestable dans les cages. Et puis en termes financiers, 40 millions d'euros, l'affaire est réglée. A 23 ans et à la place du joueur, le projet parisien, et ce malgré les récentes humiliations, est plus qu'intéressant sur le plan financier, sportif et médiatique. Il faudrait donc rajouter 15 millions d'euros des ventes d'Areola et Trappes pour un jeune gardien camerounais qui s'inscrirait aussi dans la lignée des hommes recherchés cet été, c'est-à-dire investi, raisonné, mature, bien entouré, intelligent et discret. Et enfin, si on s'en tient aux rumeurs de l'été autour de ce poste, 4 noms ressortent. Dubravka a été annoncé au PSG, mais son entraîneur a démenti. Donnarumma ne veut pas quitter Milan et s'il devait partir, ce serait contraint et forcé pour le bien financier de son club. Donc 50 millions d'euros pour un très jeune gardien qui n'a pas la volonté de rejoindre Paris, je ne prends clairement pas. Keylor Navas était tout proche de nous rejoindre en juin, mais au final ça ne s'est pas fait et on n'en entend plus parler. En ajoutant à cela ses super performances avec le Real au détriment d'un courtois mauvais et blessé pour un mois, je ne pense pas que le Real le lâchera maintenant, surtout qu'il a une carte à jouer là-bas. Et enfin, on en vient à Onana, qui selon Soccerlin, qu'est en contact avec Leonardo depuis que ce dernier est revenu au PSG. Alors Léo, si tu m'écoutes, accélère. Pour ce qui est de la place de numéro 2, oui, je prendrais un risque puisqu'il n'est pas très connu du grand public, mais je miserais sur Boulka. Un risque, certes, mais qui pourrait être gagnant. Et puis Onana, c'est seulement 4 jours d'absence sur sa carrière pour un virus classique que tout le monde attrape en hiver. Donc Onana, c'est la régularité physique. Allez, on passe à la défense centrale, plus facile cette fois puisque 4, voire 5 centraux sont à la disposition de Tourelle si on compte qu'erreur. Et avec l'arrivée de Diallo, alors que personne n'est en instance de départ, rien ne devrait bouger dans ce secteur. On démarre avec Marquinhos à droite de ma défense à 3. Du grand classique, de l'indémodable, mais surtout de l'indétrônable. Inutile de faire l'inventaire de toutes les qualités de l'un des joueurs les plus respectueux du blason. Impossible de se séparer de ce guerrier tellement important et si précieux. Comme dirait Tourelle, si on pouvait avoir 11 Marquinhos dans l'équipe, ce serait tout de suite plus facile. Dans l'axe, et là on a beau dire, sa sérénité, son sens de l'anticipation, sa concentration et sa générosité ont cruellement manqué lorsqu'il était blessé en fin de saison. La défense n'était plus la même, ils étaient tous déboussolés depuis la blessure de Silva. Et s'en est suivi cette série plus que noire avec 21 buts encaissés en 9 matchs orphelins de Thiago Silva. Ce qui témoigne quand même de son importance sur le terrain malgré les nombreuses critiques et interrogations à son égard. Alors qu'un départ ne semble pas à l'ordre du jour, qu'il est naturalisé français depuis peu, qu'il a un amour inconditionnel pour le PSG et qu'il est impossible de lui retirer le brassard sans le faire partir, je mettrai Thiago Silva dans l'axe de ma défense, capitaine et patron sur le terrain. Et pour finir, il devrait aussi être un exemple de respect, d'investissement et de professionnalisme pour certains dans le vestiaire. Allez, choix un peu plus dur cette fois, mais je ferai confiance à Abdou Diallo à gauche, qui pourrait être complémentaire avec Marquinhos et Silva, mais surtout important par sa lecture du jeu, son jeu basé sur l'anticipation et son intelligence dans le déplacement. Ça, dans un système à trois, il en faut. Kimpembe a déçu, il ne me paraît pas au niveau qu'on lui prédisait tous après son masterclass face à Messi. Et puis Kehrer, pas la peine de faire l'inventaire, trop de bêtises, surtout une que l'on retient tous et qui n'est toujours pas passée pour certains. Bref, Diallo arrive, personnellement, je lui laisserai sa chance et puis Kehrer et Kimpembe, plus de cadeaux. S'ils veulent une place de titulaire, ils se bougent et essayent de convaincre d'eux-mêmes. A gauche du milieu A4, que je composerais, Bernat mérite sa place, personne n'attendait ça de lui à son arrivée et au final, c'est un des seuls qui n'a presque jamais déçu, mais qui a surtout toujours tout donné et a toujours été très investi pour l'équipe. Et puis, on parle beaucoup de la vague Do Brasil du PSG, mais la grinta espagnole me plaît tout particulièrement, surtout qu'elle s'est agrandie et risque d'encore plus plaire aux supporters. Bon alors par contre, parenthèse mercato, Kurzawa, j'essayerai de le faire partir au plus vite. Avec tout le respect que j'ai pour lui, selon moi, il n'a pas le niveau et ne l'aura jamais pour pouvoir faire avancer le projet du PSG. Par contre, même si j'ai totale confiance en Bernat, sans vouloir lui mettre des bâtons dans les roues, mais plutôt pour lui installer une vraie concurrence, pour optimiser sa performance et pour qu'il ne se repose pas sur ses acquis. Et puis surtout, pour le très joli coup qu'il représente, Rafael Guerrero, sa dernière année de contrat pour 15 millions d'euros. Si je suis Leonardo, je la rachète absolument. 25 ans, latéral gauche très polyvalent, qui peut jouer en arrière gauche, en piston, en ailié ou même en relayeur, qui connaît Tourelle, qui a déjà joué sous ses ordres, qui ne fait pas de bruit, qui est raisonné, investi, qui connaît la Ligue 1 et qui est natif, donc attaché à la région parisienne, qui a la volonté et le désir de rejoindre notre club, ça a tout d'un bon coup pour finir en beauté le Mercato. Allez, on passe au poste qui va être le plus bataillé dans l'effectif. L'indétrônable Verratti part avec une longueur d'avance et garde donc sa place au milieu de terrain. Mais derrière, Herrera, Gueye, Paredes, voire Draxler seront en concurrence pour une seule petite place. Pour ce qui est du Mercato, je ne vois pas Paris encore recruter à ce poste. Quantitativement, tous les soucis sont réglés. Qualitativement, la rude concurrence qui s'annonce ne sera que bénéfique pour les joueurs et pourrait en réveiller certains. Mais personnellement, je ne vois pas Draxler aux côtés de Verratti et ce serait trop offensif. Si Tourelle a demandé du renfort à ce poste, c'est sûrement parce qu'il n'envisage pas de laisser les clés du milieu à Paredes une seconde fois. Et pour moi, la régularité de Gueye prendra le dessus sur Ander Herrera que je verrais bien en parfait complément de Verratti. Le petit hibou ne finit pas ses matchs. Tout le monde le sait, au bout de 60 minutes, il est à la traîne. L'année dernière, il était obligé de rester jusqu'au bout faute de profondeur de banc et en ajoutant à ça le fait qu'il se blesse en moyenne 3 fois par saison plus ses quelques suspensions qui lui font manquer 3-4 matchs dans la saison, je verrais bien Herrera en remplaçant de Verratti. Un très gros renfort pour la profondeur de banc qui ne permettait pas jusque là de rester haut dans l'intensité du milieu de terrain sur la durée d'un match, surtout depuis le départ de Matuidi. Donc, Gueye indiscutable en tant que récupérateur, ratisseur, harceleur aux côtés d'un Verratti créateur, dribbler et casseur de ligne, c'est mon tandem en double pivot pour le milieu de terrain avec Herrera en 3ème choix qui par sa polyvalence sera parfaitement complémentaire avec Gueye en tant que box-to-box si Verratti n'est pas là et qui sera aussi complémentaire avec Verratti en tant que milieu défensif récupérateur si Gueye n'est pas là. Et puis derrière, Paredes, Draxler qui peuvent offrir d'autres solutions à Tourelle comme changer de dispositif en plein match ou passer à un 4-3-3 point de basse le temps d'un match. A droite, j'aurais bien m'y meunier mais tout le monde le sait, Tourelle ne lui accorde pas une grosse confiance et n'est pas vu comme un titulaire en puissance au sein du club. Attal est annoncé mais pour Nice commencer un nouveau projet en vendant un joueur des plus importants c'est idiot et puis ça coûterait peut-être un peu cher pour le PSG. Kenny Lalla n'est pas cher certes mais n'a pas d'expérience au plus haut niveau et puis après le marché est très restreint. Par contre, Di Maria c'est un des plus appréciés et des plus utilisés par Tourelle et en plus il y a aussi Kehrer qui a été réclamé par l'entraîneur l'année dernière et qui peut glisser sur le flanc droit de la défense comme face à Manchester à l'aller. Donc si on reste objectif et que l'on rentre dans la lignée de Tourelle je mettrai Di Maria en piston droit. Neymar va rester malgré ce feuilleton qui n'est pas terminé mais aucun club ne peut et ne veut se le payer. Le PSG est en position de force et c'est tout à fait légitime que Leonardo en demande 300 millions d'euros. Il lui reste 3 ans de contrat. Sa réintégration au sein du club et de ses supporters va être très difficile et va devoir être géré à la perfection. Certains voudraient même lui réserver le même sort qu'Arabio ou Ben Arfa mais arrivé à un certain standing de joueur tu ne peux pas le mettre avec la réserve ou sur le banc. Et puis Neymar au PSG c'est sur le terrain et rien d'autre. Une saison complète sans blessures sans soucis extra sportifs et à fond sur le terrain c'est sûr et certain c'est une des plus belles saisons pour nous supporters en termes de spectacle de statistiques mais aussi en Ligue des Champions Neymar présent sur une double confrontation ça peut changer beaucoup beaucoup de choses. Et puis une saison complète et exemplaire de sa part ça pourra aussi lui permettre de partir plus facilement l'été prochain en lui retirant son étiquette de fragile indifférent. C'est pourquoi Neymar est dans mon 11 en numéro 10 qui se souvient de son match extraordinaire face à Liverpool en novembre 2018 numéro 10 en électron libre qui créait le danger sur chaque prise de balle qui jouait simple qui était partout qui redescendait chercher les ballons qui avait l'envie de faire passer un cap au PSG qui a tout donné qui a été décisif et qui était heureux j'aimerais ça cette saison et j'en suis persuadé Neymar en est capable. Et enfin pour finir Mbappé veut des responsabilités et bien le génie français en neuf qui prend la profondeur que les caviards de Neymar et Verratti lui permettront de prendre qui dézone sur le côté gauche pour aller faire parler sa super complicité technique avec Bernat au côté du Matador qui comme d'habitude ne compte pas ses efforts qui redescend à la récupération qui joue le rôle de soutien pour aspirer les défenseurs et libérer Mbappé pour des contre-attaques de folie qui attend les caviards de centre venant de Di Maria pour faire parler son extraordinaire jeu de tête qui joue le renard des surfaces le tueur qui joue de son flair aérien sur les corners coup de pied arrêté excentré et sur les merveilles de ballon envoyé pied en rupture par Verratti ou Marquinhos parfois et à qui on laisse les pénaltys c'est pour moi le Paris Saint-Germain le plus compétitif pour cette année juste pour finir j'aurais bien acheté Mandzukic en complément de Mbappé et Cavani mais je ne pense pas que Choupo Moting ni même Reissé ne partiront donc on fait avec pour conclure un 3-4-2-1 avec Onana dans les cages de droite à gauche Silva, Marquinhos et Diallo Dimaria, Verratti, Gueye et Bernat et enfin Neymar derrière Cavani et Mbappé Silva Capitaine Neymar au coup franc Cavani au péno Dimaria au corner et toute l'équipe à fond pour notre club c'est mon 11 que j'alignerai cette saison allez c'était mon 11 idéal avec donc 2 achats pour 55 millions d'euros plus 3 départs pour 35 millions d'euros et si on ajoute Mandzukic qui pourrait venir qu'en cas de départ des indésirables et qui est estimé à 17 millions d'euros ça fait au total 72 millions d'euros d'achats en plus et puis Choupo plus stressé difficile d'en tirer quelques euros intéressants mais bon très peu probable qu'il parte malheureusement allez j'espère que cette petite vidéo spéciale vous a plu si c'est le cas n'hésite pas à poser un like et t'abonner si ce n'est pas déjà fait et puis je vous attends dans l'espace commentaire si vous partagez mes avis ou non pour donner les vôtres et en discuter après 3 jours intenses avec une vidéo par jour je vais me prendre un peu de répit et serai de retour début de semaine prochaine pour un point mercato une bonne soirée un bon week-end à tous allez Paris ciao 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 ciao